Bonjour à la maison, bienvenue à ce Noël de la honte. On est maintenant au neuvième jour, et qui dit neuf, dit invité spécial. Ah, c'est qui? Mais Jérôme, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu m'as invité à faire une vidéo cette affaire, puis je suis là. Ben Colin, à toi l'honneur d'ouvrir la honte, donc. Tu ouvres la boîte délicatement, et pendant que tu l'ouvres, je rappelle aux gens que c'est des boîtes qui contiennent des jeux vidéo qui ont été mis par une compagnie qui, en échange d'argent, nous les envoient, on les ouvre et on regrette nos choix de vie. Donc, vas-y Jérôme, un jeu, faut pas dévoiler, faut pas dévoiler un seul jeu. Face à toi, face à toi. Face à moi, mais sans regarder, ok, sans regarder. Vous savez qu'en 5 ans que je fais des vidéos avec Guise, c'est la première fois que j'en ouvre une. Mais, 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 profite du moment Jérôme, c'est peut-être la dernière fois. Ok, ok, attends un peu, attends un peu. On dirait un jeu de, de Sega Genesis. Ok, ok, t'as le touché, j'aime ça. Et c'est quoi? C'est quelque chose d'intéressant. Sega Club Wacky Worlds. Ouh! Un jeu éducatif. C'est comme l'équivalent de Mario's Time Machine, mais avec Sonic. T'as-tu le goût d'apprendre à être créatif? Ben, plug-toi sur un système 16 bits, puis jouez avec les limitations qui sont présentes. Toi, le jeune. Je suis pas là pour apprendre, je suis là pour m'amuser. Toujours. Bon, on va regarder au moins l'état du jeu. C'est un jeu de Sega Genesis, comme tu disais. On dirait que l'étiquette a pâli. Je sais pas pourquoi. Elle est un petit peu arrachée sur le dessus. On la voit, elle est ondulée. Et, je le répète souvent Jérôme, il n'y a pas de maison. C'est inacceptable. Un jeu de Genesis devrait venir avec sa boîte de plastique et avec son manuel pour qu'on puisse comprendre c'est quoi. Parce que j'ai vraiment aucune idée. Non, c'est pas comme si le jeu t'allait le mettre dedans et allait te l'expliquer. C'était pas comme ça dans le temps. Dans le temps, j'étais le manuel. Ben non, il n'y avait pas de tutoriel ou très peu. Essaie donc en quelques mots, Jérôme, de nous expliquer c'est quoi. Ben, c'est un studio créatif de Sonic, puis apparemment c'est des mondes qui sont farfelus, donc Wacky Worlds. Puis, je t'ai vendu le jeu, tu vas l'acheter pour c'était quoi probablement le retail price. Je pense que c'est dans les 79-99 en 1993, ça sûrement. Ce qui veut dire une inflation à peu près de 120 $ canadiens en 2022, c'est bien ça. Achetez-le, 120 $. Ben écoutons, il y a un dauphin, je suis intrigué Jérôme. Je pense qu'on peut passer à un autre appel. Absolument, en fait, Guiz, avant de passer, je pense qu'il s'agit en fait d'un guest star écho de Dolphin. Je pense que c'est écho. Ou même peut-être écho junior, pour vous les vrais fans de Sega. Pour vrai? Ben oui, il y avait un écho junior. Ok, t'invente pas ça, là. Ben, il y a des étoiles sur la tête, non? C'est écho de Dolphin, là. Qu'est-ce que je te dirais ça? Mais là, Jérôme, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu d'invité, puis tu sais pourquoi je n'invitais personne chez nous? Pourquoi, Guiz? Parce que je n'avais pas de sous-verts. Puis, dans un épisode précédent, j'ai eu des sous-verts. Fait que c'est pour ça que tu es là, Jérôme. Ok, c'est pas à cause de la pandémie mondiale ou quoi que ce soit, là. C'est des sous-verts. Les sous-verts. C'est réglé. Hé, on peut ouvrir un deuxième jeu. Et même si tu es l'invité, c'est ma chaîne. Donc, je veux participer, moi aussi. Ben non! Je veux ouvrir un produit. Je touche plein d'affaires. Je touche quelque chose qui n'est pas un jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est ça? C'est brun. C'est-tu un gros Kinder Surprise illégal aux États-Unis? On dirait, tu sais, quand tu mets une bibitte dans un pot et que tu as des trous pour qu'elle respire. Est-ce que tu es en train de me dire que tu es en train de jouer avec une bibitte morte? C'est ça, Guiz? C'est ça, ce genre de chaîne YouTube-là que c'est devenu, ça? Hein? Ben, regarde. On va regarder. C'est peut-être une bibitte vivante ou c'est peut-être autre chose. Le choix de couleur est quand même intéressant. C'est très brun. Je ne sais pas à quel point c'est moderne. Ben, je pense que c'est le logo de Super Mario qu'ils ont fait dans les mi-2000, le branding un peu plus moderne avec les versions Wii. Ça a l'air un petit peu de ça. Je crois qu'au moins, à la limite, on peut dire que ça a à peu près maximum 10 ans-ish. Ah ben, en fait, je viens de voir 2019. Donc, c'est super récent. Et je suis déçu parce que je suis inscrit au Bois de la honte pour avoir des jeux vidéo rétro, non des bébelles. Donc, on va aller regarder ça. Tu sais, au moins, si tu as une bébelle du McDonald's de 1993, là, ça serait le fun. C'est exactement ce que j'ai dit. Oui, mais je l'ai dit mieux. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon Dieu, c'est la chenille. C'est-tu la chenille? Oui. Peut-être pas. Non, peut-être pas. OK, il y a un Toad. Il y a une princesse. Voyons. Fait qu'on a eu la royauté du... J'allais dire... Mushroom Kingdom en anglais, là. Loi 101, la royauté du royaume champignon, là. Bon, ben, je pense que je suis capable, sans les instructions, Todd va aller là. En tout cas, c'est mieux qu'un jeu vidéo, hein, Guz? Oui. Ah, finalement, il y avait un sens. Voyons, ça rentre pas. Jérôme fait quelque chose. Il y avait pas le manuel qui venait avec, fait que... Oh, il l'avait, il l'avait. Bon, voilà! Je vous le montre en gros. Mais c'est donc bien de nous vendre du rêve, ça, Guz. Ben oui. Hein? On est-tu contents? C'est la magie de Noël! Est-ce que vous êtes contents à la maison? Écrivez-le dans les commentaires. En tout cas, Guz, est-ce qu'il y a d'autres jeux vidéo dans cette boire de la honte? Ben, à toi! Remets un petit peu de... Ah oui, oui! La magie de Noël! Hé, Guz! Je peux te faire checker un autre? Vas-y! OK! Bon! Bon! On va mettre de l'énergie. Attends un petit peu, attends un petit peu. Il s'agit d'une cassette de 64, je crois. Est-ce que c'est Commodore au Nintendo? C'est Nintendo! Voyons voir qu'est-ce que c'est. San Francisco Rush Extreme Racing. Ah, je t'en ai. Quoi? Je t'en ai. Les jeux de course, je t'en ai. T'aimes pas ça? Il y a un jeu de course dans chacune des boîtes. OK, Gérôme, je t'explique quelque chose. Quand on choisit les boîtes de la honte, on choisit les consoles qu'on veut, on choisit aussi les styles de jeux qu'on a, et j'ai décoché, je suis allé vérifier, j'ai décoché la catégorie jeux de course. Je t'en ai. Je pointe la boîte avec mon doigt. Ben, tu sais pas, c'est peut-être un RPG point-and-click de détective des années 40, là. C'est juste que ça s'appelle San Francisco Rush Extreme Racing. C'est peut-être le surnom du personnage, là. Peut-être. Bon, tasse-toi jouet. Alors, on a une belle cartouche, hein, une cassette de Nintendo 64. Il y a des gens qui sont choqués depuis que je dis cartouche au lieu de cassettes. Ben, je peux dire les deux. Je dis ça parce que c'est mêlant avec les cassettes de Nintendo, de Commodore 64, dis-je, qui sont des vraies cassettes audio. Et puis là, ben, c'est lettre. Fait que là, on a un jeu de course, fait que je suis pas content. On a un jeu déchiré à l'arrière, fait que je suis encore moins content. On a pas de bois de nid de manuel, fait que là, je suis super pas content. Fait que ça a valu l'investissement à date. Écoute, on serait au Comic-Con avec une table pour vendre des jeux. Pis ce jeu-là, même si je donnais un dollar pour que quelqu'un parte avec, il resterait là quand même. Bon, ben, j'assume, Guise, que dans ce jeu de course, il y a des courses, donc des autos qui font vroom vroom, avec un chiffre en bas qui indique la position que vous êtes rendu. Et en haut, peut-être, des chiffres qui indiquent que vous êtes pas assez vite ou d'autres chiffres qui indiquent que vous êtes en mode automatique ou manuel. Mais tu sais, dans un jeu de course, je sais pas pourquoi tu voudrais être manuel, mais en tout cas, whatever. C'est tout le temps qu'on avait pour la description de ce jeu. Fâché, pas content. C'est à moi. Euh, regarde, c'est ton show, là. C'est mon Noël. C'est moi qui décide. OK, j'ai une bonne nouvelle. On termine avec un jeu de NES. Je suis pas mal certain au toucher. Oh! 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 Rat of the Black Manta! Le premier jeu de Ninja que j'ai joué, en fait, il est super, comme, j'allais dire le fun, mais il est quand même cool. C'est pas un Ninja Gaiden, mais c'est pas un Darkman non plus en termes de comment c'est top pour aucune raison. Puis, ben, ce qui est le fun avec ça, c'est que les sprites de boss sont quand même assez gros, ce qui est super intéressant parce que tu peux te battre contre des boss qui avaient comme quasiment des grosses têtes comme dans GoldenEye. C'était cool. Contrairement à d'autres jeux où t'avais des sprites plus petits parce que l'imitation de la console. En tout cas, je fais ma maille. Non, mais pour ceux qui ne connaissaient pas Jérôme, c'est pour moi une encyclopédie de jeux vidéo sur deux pattes. Et c'est ce que j'aimais beaucoup quand on travaillait ensemble, surtout sur le projet des Resetters. À chaque fois qu'on pointait un jeu, ils nous racontaient des anecdotes jusqu'à temps qu'on lui dise d'arrêter. Voilà. Ça, c'est une vraie histoire. Alors, une cartouche sans la boîte, sans le manuel. On se répète. Un jeu que j'ai déjà, je crois que je l'ai complet en boîte. Je pense que... C'est pas le jeu le plus rare de la vie. C'est comme... Il est là, je le vois. C'est bon. Oui, c'est ça. C'est uncommon. C'est le fun à avoir. Mais tu sais, c'est un... Je me rappelle plus de la valeur exacte, mais c'est dans les 20-30 piastres. C'est comme un uncommon fun. C'est un bon petit jeu que si t'étais kid dans les années 80 et que t'avais le droit à juste comme un jeu à Noël et un jeu à ta fête, ben t'avais ça. C'était pas dramatique. C'était cool. Alors, pour l'état, elle n'est pas endommagée. L'arrière est un peu sale, mais rien qu'on peut pas nettoyer avec des cotons-tiges, des beaux Q-tips puis un jeu de Taito. Ça va. Tout va bien. Alors, on a eu une bébelle, un ninja, une course d'auto puis de l'éducation. Qu'est-ce que t'as pensé de ta boîte de la honte, Jérôme? Ben, le meilleur jeu, c'était le jeu éducatif, fait que je peux te dire que j'ai eu toute une leçon de Noël. À demain.